Alice, jouons à un jeu. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois dans ces illustrations. Robotnik qui mange une glace. Solid Snake qui en a trop mangé. Un Pikachu mort. Deux Pikachu morts. Lara Croft. Enfin, à ses débuts. C'est une blague ? Fais un effort, s'il te plaît. Bang. Bang. Alors Alice, de quoi veux-tu que nous parlions aujourd'hui ? Alice ? Alice ? Alice. Pourquoi es-tu ici ? Je ne sais pas. Non, tu ne sais plus. Mais nous sommes déjà rencontrés avant, n'est-ce pas ? Après ce rêve étrange, j'avais l'esprit embrouillé. Et alors que papy Jackie et Josiane, notre femme de ménage espagnol, se chamaillaient, une fois de plus... Jackie ! Range tes slips ! Ta gueule, Josiane ! J'étais cool, Jack. J'étais cool ! Je mis en marche le répondeur. Vous avez un nouveau message. Tu dois faire tes devoirs. Retrouve ton cartable. L'école. Hé, mais c'est l'autre folle. Vas-y, rentre chez toi. Tu fais le but ! Hé, moi, elle ne m'aura pas comme ça la bargeau. Je vais la dégommer sévère. Je suis plus malin que ces crétins. Tu es encore plus crétin, mon lapin. Mon Dieu, il est blessé ! Fais quelque chose ! Une pizza, c'est la maison qui offre. Allô ? Peu importe qui tu es à l'intérieur. Ce sont tes actes qui te définissent. Je puis-je viens, tu m'emmerdes ! Qu'est-ce que c'est encore ? La patte chica, Kaplan. Elle doit venir, tête de slip ! Bordel ! C'est toi, Josie ? C'était Josiane. Viens avec moi, on va lui faire bouffer son slibard ! Et donc, ton grand-père est allé se battre avec votre femme de ménage. Mais non ! Papy ne ferait pas de mal à une mouche. Et puis, vous l'imaginez vraiment avec une arme. Il arrive déjà à se blesser avec un coupe-ongles. Alors, un pistolet ? C'est toi qui fais tout le temps chier au téléphone ? Jackie, ne t'énerve pas, j'ai un secret. Et moi, j'ai un téléphone qui ne marche plus. Mais écoute-moi, ça concerne l'appétite. Josiane, non ! Le secret ! Dis-nous vite le secret ! Oh mon Dieu ! Il avra mes caleçons maintenant. Tu ne peux donc pas empêcher la perte de Josiane. Et tu restes bloqué à ses côtés. Et quand j'essaie d'éviter sa mort ? Encore et encore, je n'y arrive jamais. Cet homme au casque, il revient chaque fois. C'est comme scripté. C'est un événement sur lequel je n'ai aucun contrôle. Je vois. Alice, j'aimerais que nous revenions sur la mort de tes parents. C'est un événement sur la mort de tes parents. Repose en bis.